Musique Après un chant pour se mettre dans l'ambiance des Jeux, il est temps pour chaque groupe de se former et commencer les épreuves. Yamina est quant à elle dans l'équipe bleue, après avoir attaché son ruban, c'est parti pour la première épreuve. On devait attraper la queue, le chasuble de notre équipe. Et eux, ils attrapent le nôtre. Et après, si on n'avait plus notre queue, on devait s'asseoir. Et là, c'est les rouges qui ont remporté, ils ont attrapé le plus de chasuble bleu. Tu vas essayer de prendre ta revanche ? Oui, je vais essayer. Un peu plus loin, il faut faire une course en équipe. Trois épreuves le matin et trois l'après-midi. Malgré le challenge, les enfants ne perdent pas leur motivation et leur implication. Qui c'est qui veut se comparer à Julia et puis Arthus ? Il y a les explications au début et puis ils sont à l'écoute. Et puis du coup, après, ils font sur le moment. Ils regardent les autres et ça se passe bien. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est un atelier sportif. Ça nous amuse tous. C'est un endroit où les pays se réunissent. Ils choisissent un athlète ou plusieurs et les mettent dans des compétitions. Par exemple, dans la compétition de natation. Ce n'est pas que pour gagner, c'est l'important, c'est aussi de participer. On essaie de leur expliquer un petit peu la signification des JO, l'origine. Donc normalement, ils savent tous que ça vient de Grèce. La couleur des anneaux aussi. On a choisi de répartir et de faire des équipes. Et après, ils choisissaient chacun un pays. L'idée, c'était de faire aussi le drapeau du pays, d'apprendre quelques petites choses sur le pays, la géographie. Pour ce centre de loisirs, une cinquantaine d'enfants ont été inscrits. Un effectif positif selon Carl Johnston, responsable de l'association Omnisport de Népuis, qui espère pouvoir continuer à accueillir les enfants malgré les baisses de subventions. On a été interpellé sur Connay aussi pour le périscolaire, notamment à l'école de Théarie en 2025. Chose que l'on pourrait mettre en place, mais aussi, encore une fois, accompagnée par la commune de Connay. C'est sûr que pour l'association, ça sera très difficile à gérer si on n'a pas l'aide de ces collectivités. Et éventuellement, les vacances d'été 2025 risquent d'être fortement compromises. Pas d'inquiétude du côté des jeunes champions qui sont tous repartis avec leurs médailles autour du cou et le souvenir de beaux moments partagés. Beep, beep, beep! Beep, beep! – Sous-titrage. – Jérémy Diaw Sous-titrage ST' 501